Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. La définition de l'épreuve d'histoire en classe de 5e, la structure de l'épreuve d'histoire en classe de 5e, la présentation du programme et les révisions proprement dites. Présentation générale du programme. Notre programme d'épreuve d'histoire en classe de 5e est constitué de trois modules. Le premier module est le proprement et l'organisation sociopolitique du Cameroun. Le deuxième module est l'âge d'or d'Afrique. Et le troisième module est les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Ces trois modules ont deux grandes familles de situations, à savoir la crise de l'identité africaine et l'ouverture aux autres. Parlons maintenant de l'épreuve proprement dite. L'épreuve a une durée de deux heures de temps et, pour coefficient, deux. Quels sont donc les objectifs que nous allons pouvoir vérifier à la fin ? Le premier objectif à atteindre, c'est de restituer les connaissances acquises en histoire à travers les questions de cours. Restituer les connaissances acquises en histoire à travers les questions de cours. Deuxième objectif, c'est de représenter l'effet historique par un exercice pratique. Et enfin, le troisième exercice, c'est d'évaluer la capacité du candidat à mobiliser les ressources pour résoudre une situation de vie en se servant des documents et de la conseille. Alors, nous avons dit, nous avons dit à présenter l'art et les objectifs. Nous, maintenant, nous allons vous présenter la structure de l'épreuve de classe de sixième et de cinquième, parce que c'est la même structure. L'épreuve d'histoire est constituée de deux parties. La première partie, c'est l'évaluation des ressources, la vérification des ressources au temps pour moi. Et la deuxième partie, la vérification des compétences ou de l'agir compétent. Donc, commençons par la vérification des ressources. Ici, elle comporte deux sous-parties, à savoir la vérification des savoirs et ensuite la vérification des savoirs faits. Lorsque nous sommes dans la vérification des savoirs, nous avons d'abord deux définitions au terme et ensuite nous aurons deux questions de cours. Pour ce qui est de la vérification des savoirs faits, nous avons une question qui permet à l'élève de situer un événement, deux questions qui permettent de localiser, identifier, légender, compléter, faire correspondre, reproduire et construire. Alors, lorsque nous parlons de localiser, légender, identifier, nous allons emprunter un peu à la géographie parce qu'on ne peut pas faire l'histoire sans la géographie. Et à un moment donné, la géographie sans l'histoire, c'est ce que nous avons appelé en place l'interdisciplinarité. Pour ce qui est de la vérification des compétences, elle est notée sur nos points, cet exercice-là, trois moments forts, bientôt à grande partie, nous avons une situation problème, nous avons des supports 2 à 3, deux à 3, et nous avons une consigne meublée de trois tâches indépendantes et complémentaires. De la rédaction de l'agir compétent, qu'est-ce qu'on attend concrètement du candidat de classe de 6e ou de 5e dans cette partie ? Nous avons la formulation de la réponse, nous avons la réponse à la question proprement dite, ou bien la tâche, et une démarche logique. Et c'est la raison pour laquelle en place on nous a parlé des critères, pertinence, correction et cohérence. Support, nous avons dit, sont deux à trois, mais sont de nature différente. Qu'est-ce que nous entendons par nature différente ? Nous pouvons avoir aussi des photos, nous pouvons avoir des textes, nous pouvons avoir des graphiques, tout ça c'est ce que nous appelons donc les documents de nature différente. Les tâches, on dit, la première tâche consiste à identifier le problème évoqué dans la situation problème. Consiste à identifier le problème évoqué dans la situation problème. Et vous vous rassurez, vous vous rappelez que l'enseignant, lorsqu'il fait le cours en classe, il commence par présenter la famille de situation. Et c'est dans cette famille de situation que la situation problème est tirée. Comme nous sommes aujourd'hui, nous allons parler du peuplement du Cameroun, donc la famille de situation ici, ce sera la crise de l'identité africaine. La deuxième tâche permet que le candidat s'appuie sur les documents proposés. Et en sixième, cinquième, on peut donner des documents qui n'apportent pas d'informations à un candidat. Donc, des documents perturbateurs. Et maintenant donc, c'est à l'élève que vous êtes de pouvoir choisir, reconnaître, pouvoir reconnaître le document qui nous est intéressé. Et enfin, la troisième tâche nous permet de résoudre le problème. Pourquoi? Parce que dans la situation problème, l'enseignant, l'examinateur posent un problème que vous devez résoudre. Et c'est au niveau de la troisième tâche que vous devez donc résoudre ce problème en apportant des solutions. On peut vous demander de rédiger un slogan, ainsi de suite. Donc, un document peut vous aider à résoudre ce problème. Et enfin, nous avons la présentation, la propriété, la lisibilité, la langue et l'écriture. Vous savez que dans le cycle d'observation, nous aimons tout raturer nos copies, nos réponses parce que nous jetons le coudeur de gauche à droite. Donc, si vous raturez, vous barrez ce que vous avez écrit, l'enseignant va vous enlever, va vous pénaliser à travers la présentation. Présentation générale du programme de révision. Ce programme, normalement, a trois phases. La première phase, c'est le peuplement et organisation socio-politique du Cameroun. Qu'est-ce que nous voyons dans cette première phase? Nous allons étudier les Sao, les Pygmets. Nous allons étudier les généralités sur les sociétés étatiques. Les généralités sur les sociétés égalitaires. Et nous allons prendre un exemple de société dans l'ouest du Cameroun et à l'extrême nord. Dans la deuxième phase, il s'agira pour nous d'étudier l'âge d'or de l'Afrique. C'est-à-dire, à partir du XVIe siècle, qu'est-ce que les Africains ont fait complètement à travers les grands empires tels que le Ghana, le Mali, le Songaï et tous les autres? Nous allons également étudier les grands empires de l'Afrique centrale, comme le Congo, le Mounmoutapa et enfin nous allons étudier le Zimbabwe. Et enfin, dans la troisième phase de ces révisions, nous aurons les relations entre l'Afrique et le reste du monde. C'est-à-dire, nous allons commencer par les premiers contacts du Cameroun avec le monde européen extérieur. Parce que là, dans la première phase, nous allons voir l'islamisation, comment les fulbés se sont installés. Et maintenant, dans la troisième phase, nous allons voir les contacts avec le monde européen à travers la traîne négrière et tout ce que cela comporte. Peuplement, commençons dans notre première phase par Peuplement et l'Organisation Sociopolitique du Cameroun. Première leçon, les pygmées et les saoules. Nous avons vu que les pygmées au Cameroun, on les retrouve dans trois régions. Le centre, le sud et l'est. Les saoules, quant à eux, sont dans la région de l'est, Grème-Nord. Or, comment vivaient les pygmées? Nous avons vu qu'ils étaient semi-nomades. Mais même quand ils commencent à se sédentariser, ils sont d'abord semi-nomades. Parce qu'ils se déplacent toujours quand il y a un dé pour construire un nouveau clan. On enterre le corps et on part chercher un nouvel espace pour s'installer. Comment vivaient-ils donc? Nous avons vu que ces pygmées vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Or, en regardant les pygmées aujourd'hui, ils ne vivent plus uniquement de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Parce que maintenant, si vous partez dans la localité de Doumé, dans la localité de Dimacro, un peu partout même à Yokadouma, vous allez vous rendre compte que les pygmées cultivent déjà. Les pygmées sont déjà des fonctionnaires, dont ils ne sont plus des hommes de petite taille, comme on le disait avant. Les pygmées également croyaient en un Dieu, en un Dieu suprême, qui est dit, et aux esprits de la forêt. Et chaque fois qu'on décrit la forêt, on décrit les esprits de la forêt, les esprits sur lesquels sont basés les croyances des pygmées. Et vous savez que là, le pygmée est très florissant. Vous connaissez la danse pygmée, vous connaissez les chants pygmées, et il y a même des musiciens aujourd'hui qui ont emprunté dans la culture pygmée pour nous faire danser et pour nous faire vivre cette culture. Donc, la société pygmée est assez fâle. Il n'y a pas de grand chef. Là-bas, il n'y a pas de président de la République. Nous parlons de la société pygmée axienne, pas celle d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils ont des chefs, parce que nous sommes là au Moyen-Âge. Et maintenant, ils sont constitués aussi en village, parce qu'il y a des villages pygmés. pygmées. Quant aux Saôts, les Saôts vivaient aux abords du Lac-Chad. Aux abords du Lac-Chad, et maintenant, ils sont à l'extrême nord, dans la vallée du Logon. Et ils ont développé une très grande culture que nous avons appelée la civilisation de la terre cuite. Pourquoi ? Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont réalisé, une censure de cuisine, même les urnes funéraires, étaient faites en terre cuite. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé la civilisation de la terre cuite. Également, leur construction, c'était des... Les Saôts étaient de grands bâtisseurs. Ils ont construit de grandes maisons, avec de grandes forteresses, pour se protéger des invasions des autres, peuples. Donc, ils ont donc construit des grandes forteresses, nous avons dit. Ils ont mis en place, ils ont aussi utilisé la nature et leur environnement, à travers donc la terre, la terre qui faisait brûler et qui faisait... Ils fabriquaient des ustensiles de cuisine, des bracelets, et tout ce qui pouvait les aider. Les Saôts étaient aussi animistes et croyaient à la vie après la mort. Mais, contrairement aux Pygmets, à leur époque, les Saôts connaissaient déjà la monnaie. Ils connaissaient la monnaie, pas telle que nous avons aujourd'hui, parce que nous allons voir, vous allez voir ça en classe de seconde, quand vous serez, vous allez étudier l'éducation à la citoyenneté, la monnaie, c'est-à-dire avec les courries, c'était des courries à l'époque. Ceci nous amène donc à notre deuxième leçon, les migrations anciennes au Cameroun. Qu'est-ce qu'une migration? Effectivement, M. Koufana a dit que les migrations sont les déplacements des populations d'un endroit à un autre. Déplacement des populations d'un endroit à un autre. Elle avait bien expliqué que les migrations peuvent être définitives ou temporaires. Elles peuvent être nationales ou internationales. Mais, vous aussi, vous faites des migrations chaque jour. Lorsque vous partez de votre maison, pour l'école, c'est une migration journalière. Donc, tout le monde émigre. Mais, quand nous parlons des migrations, nous parlons des migrations de ceux qui sont déplacés pour s'installer définitivement. Nous avons dit que la première fois, c'était le peuplement et l'organisation sociale politique du Cameroun. Mais, qu'est-ce qu'un peuplement, donc? Le peuplement, c'est la mise en place des populations. Et celui du Cameroun s'est fait par vagues successives. C'est la raison pour laquelle nous allons parler des migrations anciennes et nous parlerons encore des migrations récentes. Quels sont donc les peuples concernés par l'immigration ancienne? Nous avons les palios soudanais, nous avons les bantous. Les palios soudanais, nous avons les bantous. Les premiers qui sont arrivés à l'islam nord sont les palios soudanais. Ces palios soudanais sont constitués de quels groupes, bien de quelles admissions on peut parler ici entre guillemets? Nous avons les mandaras, nous avons les mofous, nous avons les kapsikis. Là, nous sommes au niveau de l'extrême nord. Dans la damaoua et dans le nord, nous avons les falis, nous avons les mundans et les tupouis. Là, c'est comme si là, ils se sont installés dans ces parties-là en ce moment-là. Mais chez les bantous, vous allez vous rendre quand on parle des palios soudanais, c'est la grande région du nord, le grand nord comme on le dit souvent. Mais les bantous, c'est le grand sud. Le grand sud, c'est-à-dire lorsque nous avons les trois régions septentrionales, les sept autres régions sont donc des régions des bantous. Ici, nous avons beaucoup de groupes qui se sont installés. Nous avons d'abord les doualins. Les doualins ont trouvé qui? Les doualins ont repoussé les bassins, les banènes, les bakouris, les izoulous. Parce que ça, c'est le premier groupe qui s'installe. Parce que lorsque les doualins arrivent, ils les repoussent à l'intérieur du continent. Mais maintenant, dans la région de l'Est et au niveau du centre, surtout à l'Est, nous avons d'abord les makas et les n'jèmes. Et maintenant, au niveau du centre, nous avons les bafias et les yambassas. Nous disons donc que les premières migrations anciennes se font sont faites au Cameroun par vagues successives. Lorsque nous prenons maintenant la troisième leçon, l'immigration récente, elle concerne la dernière vague du peuplement du Cameroun. Et ces migrations se déroulent entre le 17e et le 19e siècle. Et nous commençons donc par, toujours par le Grand Nord, l'arrivée des néos soudanais, arabes, chouaïphobiques. Vous avez vu que dans la première réaction précédente, nous avons parlé des paléos. Et maintenant, nous parlons des néos, c'est-à-dire des nouveaux. Et nous parlons néos soudanais, arabes, chouaïphobiques. Ces migrations récentes, nous avons dit, se déroulent entre le 17e et le 19e siècle. Mais, qu'est-ce qui est à l'origine de ces migrations? C'est le dihar. On a parlé au cours élémentaire de Douzmane dans Foudjou. Effectivement, c'est à la suite de l'islamisation du Nord Cameroun que c'est-ci que ces peuples vont se déplacer. Et nous allons voir que même dans la partie sud, ces peuples vont fuir l'islamisation de Deng Foudjou pour s'installer où nous allons voir tout à l'heure. Donc, nous avons parlé d'arabes, choix de foudjou, et qui se sont déplacés à la faveur du dihar. Or, les bantous, l'immigration également se déroule entre le 17e et le 19e siècle et concerne ce que nous pouvons appeler les bantous, les semi-bantous à l'ouest Cameroun, c'est-à-dire les tikars, les bamouns et les bamilekés et le groupe fanbuti au centre-sud, c'est-à-dire les étonnes, les érondos, les manguesa, les bouleaux. Et ces migrations sont faites du nord vers le sud sous la pression des foules bains. Pourquoi ? Nous allons voir, c'est la raison pour laquelle nous allons voir un événement qui va suivre. Parce que tout le monde ne voulait pas être israelisé. Tous les peuples voulaient garder leur croyance. Ils ne voulaient pas être colonisés. On peut parler de colonisation parce que même l'israelisation est une forme de colonisation et c'est la raison pour laquelle ces peuples vont donc partir qui étaient vers le nord pour revenir maintenant vers le centre, le sud. Il faut savoir que tout sort de la vallée du Nil. Pouvons donc dire que par rapport à ces migrations, c'est la colonisation européenne qui maintient mon migration et qui fixent les 250 ethnies du Cameroun sur leur emplacement actuel. Ce qui nous amène donc à notre TD numéro 1, enquête sur les origines et les migrations des preuves de la localité où est située votre établissement local d'Abiti de Yaoune. où vous vous trouvez en région, vous pouvez également étudier une avenue quelconque, c'est à votre choix. Donc, à Yaoune, les Fambetis sont les premiers à s'installer. Donc, les Fambetis sont les premiers à s'installer et ici, ils sont disséminés quand même entre le centre et le sud. mais dans ce groupe est divisé en plusieurs, il est subdivisé en plusieurs groupes. Nous avons donc les Boulou, les Zewondo, les Mvelé et les Zetoun. Mais les clans de Bétis de Yaoune sont les Colabétis, les Zéjoa, les Benin, Emambor, et Toudi, Tinga, et Tinga, les Yanda. et vous allez vous rendre compte que beaucoup de ces clans ont donné des noms à leur quartier. Vous avez le quartier Etoudi, vous avez le quartier Emambor, vous avez le quartier Tinga. Pourquoi ? Parce que ce sont des groupes autochtones après leur installation qui se sont installés là, les premiers. restons sur les Bétis. Monsieur Koufana vous a montré que ces gens pour migrer pour partir du nord vers le centre, vers le sud, ils ont traversé, il y a le mythe de la traversée. Comment ils ont traversé la rivière Sanaga ? Monsieur Koufana a bien montré à travers beaucoup d'images qu'ils ont traversé par le dos d'un serpent qu'on avait appelé le Ngan Medza. Pourquoi donc certains sont installés de l'autre de la rive gauche de la Sanaga et de l'autre de la rive droite ? Tout simplement parce que les premiers ont traversé et ont respecté le contrat du serpent. qu'est-ce qu'on disait ? Vous ne me brûlez pas, vous ne me piquez pas avec votre lance. Mais les seconds ont eu peur avec leurs torches et leurs lances, ils ont piqué sur le dos du serpent, le serpent est entré dans l'eau et c'est donc comme ça que ce groupe se trouve disséminé. Ceci nous amène donc maintenant sur les généralités sur les sociétés étatiques du Cameroun. Quand on parle des sociétés étatiques, nous allons parler ici du nord. Du nord, nous allons parler de la grande région de l'ouest, on peut parler de Grassfield, c'est-à-dire l'ouest et le nord-ouest. Qu'est-ce que nous entendons par une société étatique ? Une société étatique est une société fortement organisée, fortement hiérarchisée, c'est-à-dire à la tête du social, il y a un leader, maintenant on peut parler du président, non ? Il y a un l'ami d'eau, il y a un fond, il y a un roi, ensuite il y a des notables, après le notable, nous avons maintenant des hommes libres, après les hommes libres, nous pouvons avoir des esclaves. parce qu'il faut remarquer que pendant cette période, toutes ces sociétés ne vivaient que de guerres pour agrandir leur territoire. Également, parlons-nous toujours de l'organisation politique de ces sociétés, nous avons parlé de la présence d'un gouvernement et d'un conseil de notables. Et à partir d'ici, lorsque vous avez étudié l'apport de la Grèce à l'humanité, on vous a parlé de la démocratie, même dans nos sociétés hiérarchisées, il y avait déjà une forme de démocratie. Lorsque vous avez, comme à la tête, un responsable, vous avez un conseil de notables qui jouent pour sur le rôle de l'Assemblée nationale, vous comprenez donc que dans nos sociétés, il y avait déjà une sorte de démocratie. Dans ces sociétés, comment était organisée la vie économique? Leur vie économique était beaucoup basée sur l'élevage pour le Grand Nord, même dans les glace-fil avec les porcs, les chèvres, ainsi de suite. L'agriculture, le commerce et surtout l'architecture, l'art. On prend l'exemple de l'art bamou. Tout le monde connaît le symbole de serpent à deux têtes. On a déjà vu au moins ce symbole même dans nos livres d'histoire. Mais pour ce qui est de l'organisation sociale et culturelle, nous disposons donc ici trois grandes classes. Hormis le roi, le lami d'Holophone, nous avons ce qu'on peut appeler la classe des privilégiés. Même aujourd'hui, nous pouvons avoir cette classe des privilégiés. dans nos sociétés traditionnelles, ces privilégiés existent toujours. Nous avons le peuple. Vous n'avez pas d'acquaintance, vous n'avez pas de relation directe avec le chef. Vous n'intervenez pas dans la cour du chef. C'est la raison qu'on va l'appeler du peuple ou bien le peuple libre. Et à fond, nous avons des esclaves. D'où venaient les esclaves ? Les esclaves provenaient des guerres que chaque société faisait comme une autre société et capturés donc des esclaves et les ramenés dans leur royaume. Et parfois, on donnait des esclaves pour sceller la paix. Quand on va parler de la culture de la paix, pour sceller la paix, on était obligé de donner cette aide. Quand vous avez perdu la guerre, vous êtes obligé de donner soit des jeunes filles, soit des hommes forts de votre royaume pour servir d'esclaves de leur propriété. Et ces esclaves également, chaque fois qu'ils donnaient d'essence à des enfants, leurs enfants étaient toujours considérés comme des esclaves. Maintenant, nous allons parler de la richesse artisanale. La richesse artisanale, nous avons l'architecture, nous avons les rites. Les rites. Lorsqu'on est connu dans un chef, vous voyez, tout est un cérémonial. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des petites cérémonies qu'on fait là pour adouber le chef, pour qu'ils portent son habit, qu'ils portent sa peau de panthère, pour qu'on met son chapeau et les interdire parce qu'on va l'amener dans une case sacrée. Voilà donc autant de richesses que présentent ces sociétés. nous avions également des fêtes traditionnelles. Vous avez l'ongon de l'autre côté chez les chez les Bamoun. Vous avez des fêtes même magico-religieuses. Pourquoi ? Lorsqu'il y avait des catastrophes dans un royaume, Lorsqu'il y avait des catastrophes dans un royaume, Lorsqu'il y avait des catastrophes dans un royaume, je vous suis. Je ne sais pas si vous avez de l'autre côté. Oui, M. Tonya, je vous suis. Allez-y. Pardon ? Vous n'avez plus de questions, M. Tonya ? Nous pouvons continuer. Excusez, nous nous sommes trompés de cours. On cherche le cours de sixième, monsieur. Le cours de sixième, il soit passe après celui-ci. Il n'y a pas de problème. Ok, nous pouvons continuer ? Oui, oui, merci. Bon, merci. Donc, nous disons que quand il y avait des catastrophes, le chef convoquait les notaires. Il fallait purifier, il fallait prouver les raisons de ces décès des jeunes, de ces catastrophes et il y avait des sacrifices. Et parmi ces sacrifices, on pouvait également sacrifier des esclaves. Donc, pouvons dire que les sociétés étatiques étaient mieux structurées. Il y avait une vie économique. Pour l'exemple, oui, alors, si tu veux, vous pouvez prendre des voix, regarde, je suis comme la vie, si tu veux, vous pouvez prendre des voix. Alors, vous avez la parole, si vous avez que tu as dit. Quelle est-ce que tu as dit ? 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 Urbain ? Bon, nous allons continuer comme on ne nous souvait pas. Il y a un nouveau suivant, il y a un nouveau suivant, il y a un nouveau suivant. Oui, il y a un nouveau suivant, il y a un nouveau suivant. C'est bon, c'est bon. Oui, posez votre question. Il y a un nouveau suivant. Urbain, ce n'est pas Urbain 4. Pardon ? Oui, c'est bon, c'est bon pour... Allez, c'est bon, nous vous suivant. Je vous suis donc, j'attends votre contribution. Oui, vous vous attendez ? Oui, je vous suis, je vous suis. Ah, vous vous attendez ma question. Non, je n'ai pas su, vous posez, 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 soit vous posez, soit vous investissez, ça dépend de vous. Ah, ok, 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 il vient de se me connecter, il vient de se me connecter. Bon, nous pouvons donc continuer. Merci. Donc, nous pouvons continuer, merci. Merci, pas de problème, nous continuons. Donc, je suis en train de dire ceci, que pour nous récapituler par rapport aux sociétés étatiques, nous avons eu une organisation hiérarchisée, fortement hiérarchisée, nous avons eu une activité économique florissante et une activité culturelle également très florissante. Ceci nous amène donc à étudier une société étatique du Cameroun national, le Sultana Bamouli, sur le dossier numéro 1. Et nous allons essayer de présenter l'organisation politique et sociale de ces Sultana. On dit, elle rappelle celle de Bamouli, le pouvoir absolu entre les mains du roi appelé Fon. Après l'islamisation, sur le roi de N'Djiya, le roi devient Sultana. Il suit d'un prestige divin, il représente la puissance des anciens, il est assis d'une reine mère et d'un conseil formé par les trois titans Fon. Qu'est-ce que cela signifie ? Voyons que au niveau de l'organisation politique de Bamouli, nous avons un roi qui sera appelé plus tard Sultana et nous avons un conseil de notaire, mais nous avons trois grands notaires qui assisent directement le roi qu'on appelle les titans Fon. Ça, c'est ce que nous enseigne Angèle Bévin. Et comment se passait la vie économique de Bamouli ? Ils vivent de l'artisanat, du commerce et de l'agriculture. Et le royaume commercial, avec les populations voisines, il importait du sel, le fer, les paires, des produits en coton, des objets en cuir. Pourquoi ? Pourquoi le fer ? C'est avec le fer que le roi Mbouemboui va établir les limites de son grand royaume. Parce que s'il n'y avait pas de fer, parce que c'était la période de guerre, parce qu'il fallait toujours conquérir d'autres territoires, c'est la raison pour laquelle le royaume Bamouli va importer le fer. Et nous allons nous rendre compte également, M. Koufana l'a dit, que selon que tout ce que le royaume Bamouli faisait à l'époque, en matière d'art était basé sur le fer. Toute la sculpture s'est trouvée à partir du fer. Quand vous partez maintenant au royaume Bamouli, si vous partez au Soutana Bamouli, vous voyez même la porte d'entrée qui a été refaite, vous allez pouvoir voir que c'est toujours du fer. Et la vie culturelle ? La religion traditionnelle des Bamouli mêle sa geste de Dieu universel appelée Nini, culte des anciens, écrite et animisme. Pourquoi ? Et si on remonte à l'histoire, ça c'est l'oeuvre du grand sultan Dhuya, qui a appris un peu du christianisme, qui a appris de l'islam, et qui a même appris de sa propre culture, c'est-à-dire la propre culture pour faire donc la vie culturelle, pour faire donc la religion traditionnelle Bamouli. L'islam et le christianisme font aussi leur entrée dans le royaume. Chaque année, une fête traditionnelle appelée Ngoné Marqué, par la Fantasia qui célébrait les récordes et l'unité du royaume, la Fantasia. Au nord, nous avons la Fantasia. Lorsque nous partons, nous voyons toujours la Fantasia, avec le lamido de la Grande Ré. Au nord, c'est la même chose. Dans tous les grands lignes, nous avons la Fantasia. C'est-à-dire, ce sont des honneurs qu'ont fait au roi avec des chevaux parés à de belles couleurs pour montrer l'unité, la soumission et péter les belles récordes que le royaume a connues. Alors, le royaume Bamouli fut fondé en 1394, au 14e siècle, en 1394, par Charé Yen. Mais, le plus célèbre roi, bien le tout premier sultan, fut le sultan Dria, qui avait régné de 1889 à 1993. Il faut reconnaître que le roi a le droit de vivre ou de mort sur ces sujets. Le roi a le droit de vie et de mort ou de mort sur ces sujets. Parce que c'est lui le juge suprême. Il peut décider, lorsque vous avez commis une erreur, quand vous haute la vie, ce n'est pas maintenant. Et nous disons, avant, nous sommes au 14e siècle. Jusqu'au début du 20e siècle, 19e siècle. Donc, vous comprenez, quand vous êtes sujet du roi, vous lui devez allégance et obéissance. Et, il faut reconnaître également que vous devez lui donner le 10e de votre récolte. Bien sûr, vous avez un troupeau de 100 têtes, vous devez lui donner de ne moins 10 têtes. Une société hiérarchisée, la société Bamoum. Juste à présent, nous avons la noblesse. Dans la noblesse, qu'est-ce qu'on retrouve dans la noblesse ? Nous avons le roi, le sultan, le fôme. Il a assisté de sa reine-mère. La reine-mère, elle est notable. Nous avons le peuple, qui est constitué d'agriculteurs, de commerçants et d'architectes. Et enfin, nous avons des esclaves. Comme nous l'avons vu dans les généralités, que ces sociétés fortement hiérarchisées avaient de certaines trois grandes classes que nous venons de présenter. Et nous le prouvons donc avec la société Bamoum. Donc ici, nous l'avons dit, comme nous l'avons dit dans les généralités, il y a la centralisation du pouvoir par le sultan. Tout est concentré, même comme il est assisté par un conseil dont on n'a pas les titres à fond. Économie basée sur le commerce et l'agriculture, très riche réservoirs culturels. Et nous avons des sociétés fortement hiérarchisées. Ceci nous amène donc à une autre leçon pour étudier les autres sociétés. Généralité sur les sociétés égalitaires du Cameroun. Quand on dit égalitaire, c'est par opposition aux sociétés hiérarchisées. Parce que s'il n'y a pas un fort pouvoir central, ça nous dit que, ici, l'organisation sociopolitique de ces sociétés est caractérisée par une absence d'une autorité politique forte. Absence est une inégalité sociale. Ici, il n'y a pas d'esclaves en tant que tels. Il n'y a pas d'esclaves. Ici, nous n'aurons pas la classe de privilégié, le peuple, et nous aurons encore des esclaves. Et nous avons ici un système de clans. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir les différents clans. Parce que vous jouez les clans de tels, même à y avoir des mêmes divisés en clans. Et les clans qu'on appelle les Vok, Vokbeti, Vokibanda, Vok ceci, c'est ça donc. L'organisation économique et sociale. L'économie des sociétés égalitaires est fonction de leur milieu naturel. Ça, c'est très important. Fonction de leur milieu naturel. Est-ce qu'à l'extrême nord, on peut se baser uniquement de l'agriculture ? Nous allons voir non. Est-ce qu'au niveau de la côte, on peut se baser uniquement de l'élevage ? Nous allons voir non. Parce que c'est le milieu naturel qui conditionne les activités économiques. Alors, dans la forêt, l'économie est basée sur l'agriculture, la chasse et la paix. Il y avait un petit élevage. Mais on ne peut pas tenir un petit élevage, vous voyez, de la volaille. Peut-être des caprins aussi. Mais ce n'est pas le grand élevage. En zone côtière, elle repose sur la pêche et le commerce. La pêche et le commerce. Je vous renvoie toujours à vos cours d'histoire du cours élémentaire 2. Vok, au cours d'histoire du cours élémentaire 2, où le maître vous disait déjà à partir du cours élémentaire 2 que les Européens vont venir d'abord faire le commerce. Quand ils passent par le fourri, par la côte, c'est d'abord pour faire le commerce. Et c'est la raison pour laquelle les peuples de la côte vont d'abord vivre du commerce. Tandis que chez les peuples de la savane, cette économie repose sur l'élevage des bouvins, des caprins et des ovins. Mais le commerce est marqué par le propre. Depuis là, nous ne faisons qu'à parler du croc. Vous pouvez me poser la question que signifie croc. Je vous dirais, c'est l'échange directe des deux marchandises de natures différentes. Qu'est-ce que cela signifie ? Si moi, je suis éleveur, vous, vous êtes agriculteur, n'est-ce pas ? J'ai besoin des légumes. Vous avez besoin soit du lait de mes vaches, soit de la viande. Vous me donnez vos légumes. Moi, je vous donne du lait ou de la viande. C'est ce qu'on appelle donc échange direct. Donc, effectivement, voilà comment se passaient donc ces échanges. Mais les croyances religieuses, beaucoup de sociétés étaient monothéistes. Vous voyez, si nous prenons le cas d'Ebeti, ils croyaient en un être suprême qu'on appelait un tonneaube. Un tonneaube. Et les bassas pratiquent la divination en consultant la mygale qu'on appelle le gambi. Mais, de nombreux rites magico-religieux rythmaient les événements de la vie comme la naissance et les décès. Vous savez que même chez l'Ebeti, pour passer de l'adolescence à l'âge adulte, il y avait des rites comme le saut. Il y avait des danses. Nous allons arriver sur l'aspect culturel. Vous comprenez donc que ces sociétés, avant l'arrivée des Européens, avaient déjà leurs propres croyances. Pour nous résumer par rapport aux sociétés égalitaires, nous pouvons dire c'est une société lignagère égalitaire. L'économie est basée sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et le croc. Et la richesse culturelle, la danse, le mètre. Vous voyez, quand on part chez les bassas, nous avons la Sikou. Quand on part chez l'Ebeti, nous avons le Bikutsi. quand nous partons chez les peuples de la côte, nous avons le Mako, ça, mais nous aurons aussi l'Ambassi. Vous voyez donc que la richesse culturelle depuis la création de nos sociétés, nos sociétés sont riches en termes de culture. Ceci nous amène donc à étudier une société égalitaire du Cameroun septembrunale. Nous prenons le cas des Massas. Les Massas sont une population d'Afrique centrale, vivant au Tchad et au Cameroun, principalement sous la rive du Glogon, l'Afrique du Chari, qui leur donna le nom de Ma, dit Ma, M-A-S qui signifie terre et ça S-A qui signifie homme. Si on s'arrête là, vous voyez, on ne peut pas faire l'histoire avec un vocabulaire purement historique. Vous voyez qu'on peut décomposer ce mot. Massa se décompose. Ma qui signifie terre et ça qui signifie homme. Massa signifie donc la terre des hommes. Quand on parle de Massa, c'est la terre des hommes. Actuellement, cet espace correspond à la plaine du diaméré au Cameroun, dont les Massa habitent, occupent la plaine du diaméré au Cameroun. Vous comprennez maintenant l'origine des Massa, parce qu'ils sont venus, ils ont trouvé la terre, qu'ils ont appelé le mar, et ça, l'homme, parce qu'ils sont fusionnés pour donner donc Massa. La structure sociopolitique Massa est basée sur une division systématique de la société en lignage, en clan et en famille. Vous voyez que ça conforte ce que nous avons dit sur les généralités des sociétés égalitaires. La société s'est dirigée par les Boum, Boum Nagadater, Boum Farana Communauté, Boum Zina Amplou. Quels sont donc les atouts du chef chez les Massa? Certains chefs traditionnels portent le nom de chef coutumier ou chef de terre. Mais maintenant, il y a certains qu'on appelle chef de terre. Les sous-profets se font appeler, on les appelle, ils ne sont vraiment appelés, on les appelle chef de terre. Donc, dans la société Massa, il y avait déjà les chefs de terre. Ils sont appelés Boum Nagadar. Ils détiennent la quasi-totalité des pouvoirs magico-religieux. Vous voyez que tout passe avec la magie. Ils sont gardiens de la tradition et règlent les conflits français. Toutefois, l'importance sur Ducoupo permet de distinguer les hommes dans la société malgré les instances des éleveurs et des pécheurs. Qu'est-ce que cela signifie? Il ne va pas. Ah, il n'est pas vu, il n'est pas vu. Est-ce qu'Amane, vous me suivez, M. Ammane? Mais, nous allons conclure. Merci. Donc, nous avons dit toutefois, l'importance que vous pouvez distinguer les hommes dans la société malgré les instances des éleveurs et des pécheurs. Pourquoi éleveurs et pécheurs? Nous avons parlé du Lugone. Nous avons parlé de la fruit du chari. Et maintenant, éleveurs, pourquoi? Parce que si on pratique même comment on appelle ce genre d'élévage, où on contemple, on ne vente pas, on élève sans vendre. Voilà donc plus ou moins ce qu'on peut dire des massages sur la part 1. Donc, les autres activités économiques, nous avons dit que le bétail, le coupot, le bétail est un capital essentiel qu'on veut distribuer jalousement. Vous voulez parler de l'élévage sentimental. Ici, il y a l'élévage sentimental où le propriétaire est fier de voir grandir son coupot que de le vendre. Savons donc, et l'habitude ici, elle est pratiquée et c'est beaucoup plus le sorgot. Le sorgot qui est à la base de l'alimentation. La pêche est donc pratiquée pour compléter le système agro-pastoral. Ceci nous amène donc plus ou moins aux exercices de révision. La partie A, l'évaluation des ressources. Nous allons commencer par les définitions. Nous avons défini migration, peuplement, sociétés étatiques, sociétés égalitaires, sédentaires, nomades, couloirs migratoires, animistes, paléo-soudanais, néo-soudanais, pygmets, fourbés, civilisation de la terre cuite. Pour en dire, comme nous l'avons dit au départ, la migration est un déplacement d'un peuple d'un lieu à un autre ou d'un endroit à un autre. Déplacement d'un peuple d'un lieu à un autre ou d'un endroit à un autre. Peuplement. Le peuplement est la mise en place des populations dans une concrète donnée, dans une région donnée, dans un pays donné. Mise en place des populations dans une concrète donnée. C'est-à-dire, comment est-ce que les populations se sont installées si on parle de Yaoundé, si on parle de Bafia, si on parle de Bolova, si on parle de Bafoussam, de Foumban, de Boya ou de Bamenda. Comment est-ce que ces populations se sont installées ? Société étatique. C'est une société fortement organisée et hiérarchisée. Vous avez envie de l'organisation. Société égalitaire. C'est une société avec une absence de pouvoir central fort. Société avec une absence de pouvoir central fort. Un sédentaire. C'est un homme qui a un logement fixe. Quelqu'un qui ne se déplace pas au bout au bout de chaque mois. Quelqu'un en connaît sa maison de résidence. Il a sa maison et tout le monde sait qu'il habite dans tel quartier, à tel endroit. Par opposition aux nomades, parce qu'un nomade ça peut être une tribu, société dont le mode de vie comporte des déplacements continuels. C'est-à-dire un nomade c'est quelqu'un qui n'a pas de résidence fixe. C'est quelqu'un qui se dépasse au gré des saisons. Si nous prenons le cas du nord, si nous prenons le cas des moros, beaucoup sont des nomades parce qu'ils pratiquent le nomadisme, parce qu'ils sont en recherche du pâturage. Et maintenant que les pluies vont recommencer, vous allez voir beaucoup morts remonter vers le grand nord. Couloir migratoire, c'est l'itinéraire pris par un peuple migrant du point de départ au site où il s'installe définitivement. le couloir migratoire, c'est l'itinéraire pris par un peuple migrant du point de départ au site où il s'installe définitivement. Et finalement, qu'est-ce que nous entendons par la civilisation de la terre cuite ? C'est une civilisation qui renvoie à la civilisation de sao car tous les objets étaient faits en terre cuite. Nous continuons toujours avec nos définitions. On a dit animisme, c'est la croyance en un esprit, une force qui anime les éléments naturels. C'est aussi la croyance en des génies protecteurs. Vous savez que jusqu'à présent, les Africains chez nous, même si nous sommes musulmans, même si nous sommes chrétiens, nous croyons toujours à certains génies protecteurs. On peut aussi parler de totémisme. non, mettons ça de côté. Les pygmets, les pygmets sont tout simplement les premiers habitants de la forêt. Nous avons présenté leurs activités, la chasse, la pêche, la cuillette. Nous avons dit aujourd'hui, ils commencent à se sédentariser et se constituent aussi en plein village, pratiquent la agriculture et beaucoup, même certains sont liés à des fonctionnaires. On se rappelle il y a 2-3 ans, nous avons vu un pygmets officier de police défilant devant le président de la République. Les panéos soudanais sont les premiers peuples soudanais à s'installer au nord Cameroun après les Saouds. Donc, ce sont les premiers qui s'installent au nord Cameroun après les Saouds. Et les bantous, c'est un ensemble de langues négéros-congolaises écroitement apparentés et parlés dans le sud de l'Afrique. Nous avons dit au départ que dans la vérification des ressources, on avait les savoirs et les questions de cours. Maintenant, nous allons passer aux questions de cours. On dit, nom de le dieu des pygmets, parce que nous avons vu ça, donne deux manifestations de la vie religieuse des Saouds, nomme le mot des vies des pygmets, si deux causes émigrations au Cameroun. Pourquoi a-t-on qualifié la civilisation Saoud de civilisation de la terre cuite ? Énumère les peuples concernés par l'émigration ancienne au Cameroun. Nom de peuples qui ont fait partie de la première vague d'émigration Bantu, située l'arrivée de Fulbo au Cameroun. Énumère les peuples concernés par la deuxième vague de l'émigration Bantu. On continue. Énumère les peuples qualifiés de Bantu de l'Ouest. D'où viennent les Bamelegués et qu'est-ce qui justifie le remplacement actuel ? D'où viennent les Fambetis et qu'est-ce qui justifie le remplacement actuel ? Là où nous continuons maintenant avec les savoir-faire, dans la liste qui suit, soulignent les peuples Bantu du Cameroun. Avant, on vous propose un certain des cotocos, les étounes, les bolous, les falis, les massales, les ambassales, les doigts. Et on vous dit, c'est ce genre d'exercice que vous avez souvent, parce qu'on doit vous dire, recopie et met le signe plus devant les peuples concernés dans la deuxième vague du peuple du Nord Cameroun, les Fulbés. les Bafia, les Arabes Chois, l'Indien, les Tikar, les Mousgoum. Dans le tableau ci-dessous, range les mots et expressions propres à chaque civilisation. Semi-nomade, une funéraire en terre cuite, cueillette, géante, petite taille, hutte, forteresse, culte des ancêtres. Et enfin, on dit, faites correspondre à leur période d'arrivée au Cameroun. Nous avons les peuples de leur période, première colonne, nous avons les Pygmées, les Arabes Chois, les Doublés, les Fulbés. La deuxième, nous avons le 19e siècle, le 17e siècle, l'Antiquité et le 18e siècle. Nous allons donc commencer à répondre aux questions. La première, c'était de donner le nom du dieu des Pygmées. On avait dit que le dieu des Pygmées c'est le Mvoum, K-M-V-O-U-M, Mvoum. Et c'est donc comme ça que M. Foufana vous a présenté le dieu des Pygmées. Et la deuxième, la croyance des Sao, croyance au dieu de l'eau et occulte les ancêtres. Donc les Sao croient au dieu de l'eau et occulte les ancêtres. Pourquoi ? Nous avons dit qu'ils habitaient les abords du lac Tchad et ils étaient entourés de beaucoup de fleuves comme le Lugone et ainsi de suite. Et quel était le mot de vie des Pygmées ? Nous avons dit le mot de vie des Pygmées et Pygmées étaient semi-nomades. Semi-nomades signifiaient quoi ? Nous avons expliqué que quand ils s'étaient installés quelque part, ils ne se déplaçaient que quand survenait un décès pour aller prendre un autre espace, pour occuper un autre espace. Les causes des migrations au Cameroun, nous avons la recherche des meilleures conditions de vie. Nous avons les guerres. Pourquoi ? Parce que avec l'islamisation du nord Cameroun, nous avons vu que les banques qui vont partir vont faire des migrations du nord vers le sud. En plus de cette islamisation, nous avons parlé des recherches des meilleures conditions. Et maintenant, pourquoi la civilisation de Saoud était appelée civilisation de la terre cuite ? Tout simplement parce que la plupart de leurs objets étaient à base de l'agile cuite. Parce qu'ils ont su utiliser l'environnement et le matériau local pour forger leur culture. Quels sont les peuples concernés par l'immigration ancienne au Cameroun ? Les peuples concernés par l'immigration ancienne au Cameroun, nous avons parlé de Mofu, nous avons parlé de Manga, nous avons parlé de Kapsiki, nous avons parlé de Laka. Et là, nous sommes au nord où nous avons appelé les paléos soudanais. Maintenant, au sud, nous avons parlé d'Njem, nous avons parlé des Douala, nous avons parlé des Bakwuri, nous avons parlé des Magas. Il faut remarquer ici que les Bakwuri et les Douala sont au niveau de la côte. La côte. On appelle maintenant en géographie la plaine côtière, le littéral et le sud-ouest. Et maintenant, les Makas et les Djem sont dans la région de l'est. Vous allez les retrouver dans le département du Cognon. Et toutes ces ethnies, tous ces groupes ont fait des guerres tribales et religieuses. énumèrent deux peuples concernés par l'immigration récente au Cameroun. Deux peuples concernés et il faut dire dans le nord Cameroun. Dans le nord Cameroun, nous avons les Foulbés, les Arabes Ochois, les Koutoko et les Moussoum. concernés par deux peuples concernés au nord et au sud Cameroun, nous avons les Bamilekés, les Bamoun, nous avons les Tikar et les Fangbési. Parce que là, nous avons deux types. Nous avons parlé des Bantous de l'ouest et ci, de suite. Et là, nous avons des Semi-Bantous que nous avons appelés les Bamilekés, les Bamoun et les Tikar. On dit maintenant « Souligne les peuples Bantous du Cameroun » et ici, on dit en principe l'enseignant ne doit pas dire « Souligne » il doit dire « Recopie et souligne » parce que si vous soulignez seulement vous relevez ce mot qui est juste, c'est faux. Parce que c'est comme ça que l'enseignant va maintenant corriger. On dit « Recopie et souligne les peuples Bantous du Cameroun » et on nous a proposé beaucoup de noms. Les Koutoko les Étonnes les Boulous les Falis les Massas les Yambassas et les Douala. Ensemble, vous pouvez connaître est-ce que les Koutoko sont Bantous nous disons non on ne souligne pas. Les Étonnes on les a présentés comme des Bantous de l'Ouest oui on souligne on souligne les Boulous est-ce qu'on souligne les Falis non parce qu'ils sont dans la partie septentrionale les Massas également sont dans la partie septentrionale mais maintenant nous allons souligner les Yambassas et les Douala. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons quatre noms que nous devons souligner ici sur sept noms que nous serons proposés nous avons les Étonnes nous avons les Boulous nous avons les Yambassas et nous avons les Douala. On dit « Mets le signe plus » et je le dis encore « Recopie » et « Mets le signe plus » devant les peuples concernés par la deuxième vague de proprement du Nord Cameroun parce que si on dit seulement « Mets le signe plus » vous pouvez mettre sur votre propre mais si on dit « Recopie » c'est-à-dire sur votre feu de composition que vous devez le faire et au troisième trimestre l'ancien va faire ce que nous sommes en train de dire actuellement « Recopie » et « Mets le signe plus » devant les peuples concernés par la deuxième vague de proprement du Nord Cameroun Nous avons donc on nous a proposé les Foulbés les Bafias les Arabes Chouas les N'Djem les Tikar les Mousgoum les Kotoko et les Fangbeti Allons reprendre ensemble pour voir où nous mettons le signe plus les Foulbés oui on met plus devant les non-Foulbés les Bafias non ils sont des en tout les Arabes Chouas oui les N'Djem non les Tikar non les Mousgoum non les Kotoko oui et les Fangbeti non alors nous continuons donc avec l'autre exercice dans le tableau ci-dessous range les mots et l'expression pour à chaque civilisation sémi-nomade urne funéraire en terre cuite kéyèque géant petit étail hutte forteresse culte des ansères et là nous avons deux civilisations que nous avons d'abord étudiées la civilisation Sao et la civilisation Pygmé je reprends ce qu'on nous demande de classer sémi-nomade urne funéraire en terre cuite kéyèque géant petit étail hutte forteresse culte des ansères alors chez les Sao nous avons les urnes funéraires en terre cuite parce que nous avons dit qu'ils étaient des grands bâtisseurs ils ont fait des forteresses et construisaient leurs urnes funéraires en terre cuite nous avons dit également qu'ils sont des géants par opposition aux Pygmés qui seront de petite taille et il y avait le culte des ancêtres le culte des ancêtres ça nous dit qu'ils croyaient au génie du loup et au culte des ancêtres et enfin nous avons forteresse si on reprend chez les Sao nous avons urnes funéraires géants culte des ancêtres et forteresse tandis que chez les Pygmés nous avons sémi-nomades nous avons dit tout à l'heure pourquoi ils étaient sémi-nomades nous avons kéyèque nous avons petit détail et nous avons enfin hutte nous allons continuer avec un autre exercice qu'on vous propose toujours recopie et fait correspondre les preuves suivant à leur période d'arrivée au Cameroun recopie et fait correspondre là nous avons comme peu nous avons les Pygmés grand A nous avons les Pygmés grand B nous avons les Arabes choix grand C nous avons les Douala et grand D nous avons les Foulbés période d'arrivée de la date 1 nous avons le 19e siècle 2 nous avons le 17e siècle 3 nous avons l'antiquité 4 nous avons le 18e siècle alors à quoi correspond A nous avons dit que les Pygmés sont installés au Cameroun depuis l'antiquité cela signifie donc que A doit partir avec 3 et les Arabes choix ils sont arrivés au 17e siècle c'est-à-dire B part avec 2 les Douala sont arrivés au 18e siècle cela signifie donc que C part avec 4 et enfin les Foulbés D sont arrivés au 19e siècle ce qui signifie que D part avec 1 voilà donc ce que nous avions à vous présenter par rapport à l'agir compétent comme la leçon était un peu grande les révisions la deuxième phase nous allons revenir sur la vérification de l'agir compétent et nous allons beaucoup nous appuyer sur cette vérification de l'agir compétent sur la phase 2 c'est-à-dire l'âge d'or de l'Afrique à la prochaine c'est-à-dire 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 il y a quand il y a des questions on attend s'il y a des questions il y a des questions nous attendons s'il y a des questions s'il n'y a pas de questions nous allons nous remettre nous allons passer au studio pour la classe de 6e attend s'il y a des questions nous attendons des questions si monsieur Ahmad peut nous poser sa question il n'y a pas de questions à poser nous allons non bon comme il n'y a pas de questions nous allons revenir sur certaines attributions des chefs voilà nous allons essayer de faire une sorte d'étude comparative entre une société étatique et une société égalitaire si nous prenons l'organisation politique nous avons dit que une société étatique a une organisation hiérarchisée elle est bien structurée alors tandis que dans la société égalitaire nous avons l'absence du pouvoir central fort qu'est 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 ce que la société l'organisation est bien structurée il faut parler des pyramides au sommet de la pyramide nous avons le roi le sultan bien le lamido ensuite nous avons la classe privilégiée après la classe privilégiée nous avons les hommes libres et après les hommes libres nous avons des esclaves et nous nous rendons compte que quand on parle de la pyramide la base est toujours large large parce que les esclaves sont plus nombreux ensuite avec le peuple mais la classe privilégiée tout le monde ne peut pas être privilégiée tandis que dans la société égalitaire nous avons seulement un responsable qui est garant de la tradition il est garant de la tradition ce n'est pas qu'il commence en tant que tel parce qu'ici on vit par clan on vit par clan et chaque clan a plus ou moins un leader comme on peut appeler le chef de famille vous voyez dans les sociétés structurées étatiques il y a celle qui peut avoir des chefs de famille mais il y a d'abord un chef qui commande toute la communauté tandis que dans les sociétés égalitaires personne ne commande la communauté même comme l'administration est venue maintenant avec le nom de chef qu'on appelle un koumkouma comprenez chez les petits maintenant qui peut commander tout un village qui peut commander tout un groupement ça peut être un chef de 3ème degré 2ème degré ou de 1er degré alors si nous prenons donc la vie la vie qu'est-ce que nous allons parler de la vie économique est-ce que ces sociétés on peut se poser la question savoir est-ce que ces sociétés ont des activités communes oui là nous pouvons voir que ces sociétés ont des activités communes certaines activités communes exemple si nous prenons l'agriculture l'agriculture à l'ouest dans les grâces fil les sociétés étatiques et allemand pratiques de l'agriculture si nous prenons l'élevage dans le grand nord autant pour moi les sociétés également étatiques et égalité pratiquent l'élevage nous avons vu le cas tout à l'heure des massages des massages qui pratiquent également un élevage sentimental comme également dans les grandes sociétés étatiques du nord dans les lamibés on pratique également l'élevage sentimental nous avons dit ici que l'élevage sentimental consiste à quoi c'est-à-dire ici on n'élève pas par plaisir de vendre ou de consommer mais par plaisir de voir le coupou s'agrandir on aimerait voir son coupou s'agrandir et maintenant au niveau des activités culturelles il y a une sorte de ressemblance parce que quand on parle d'études comparatives on peut avoir les ressemblances et les dissemblances il y a une sorte de ressemblance parce que premièrement toutes ces sociétés croient en la magie que ce soit les sociétés étatiques que ce soit les sociétés égalitaires toutes ces sociétés croient en la magie il y a des faits magico-religieuses il y a la croyance en des totems c'est-à-dire aux esprits de la nature l'esprit de la nature et beaucoup de sociétés ont maîtrisé ces esprits communiquent encore avec ces esprits de la nature si nous prenons le cas des massages jusqu'à présent ils croient aux esprits de l'eau vous partez chez les batangas ils croient aussi aux esprits de l'eau vous partez chez les sars les doigts les autres eux aussi croient aux esprits de l'eau et c'est la raison pour laquelle il y a des initiations oui monsieur tiendu je vous vois allez-y je prends votre question oui monsieur tiendu allez-y je vous attends il vous entend posez votre question je vous suis vous pouvez poser votre question bon si vous ne parvenez pas à poser votre question nous allons continuer avec nos explications parce que vous êtes au vent et vous ne parvenez pas à poser votre question donc je tiens en train de dire ceci que ces sociétés que nous avons présentées tout à l'heure ont gardé gardent toujours pour certaines de leurs traditions nous avons parlé nous avons pris la croyance en l'esprit de l'eau maintenant jusqu'à présent l'esprit de la forêt dans certaines sociétés petites les gens croient encore à l'esprit de la forêt parce qu'il y a des arbres sacrés vous aurez dans l'ouest Cameroun vous avez des arbres sacrés dans le grand sud dans le grand nord il y a des arbres qu'on ne peut pas battre sans faire des rituels cela signifie donc qu'on croit encore à l'esprit de la forêt nous avons parlé des aspects culturels les danses dans les sociétés tactiques nous avons la fantasia nous avons parlé de la fantasia dans les sociétés égalitaires nous avons les danses vous avez parlé du bikutsi vous avez parlé je vous ai parlé de l'ambassi et je vous ai parlé même du makosa mais cette danse avait une signification particulière parce que lorsqu'on parle de les sani chez les bétis c'est une danse c'est une danse à l'époque qu'on exécutait après une grande victoire maintenant on a gardé cette danse ce n'est plus par rapport à une grande victoire c'est parce qu'on l'exécute quand un grand paquillage ou un maquillage est parti et on confie ce paquillage aux anciens qui sont au-delà pour l'accueillir et l'accompagner auprès des autres c'est la raison pour laquelle on continue à exécuter cette danse nous avons parlé des pygmées et nous avons dit par rapport à ce qui a été écrit au cours élémentaire au cours élémentaire de nous que nous avons suivi nous avons vu nous avons lu que les pygmées sont les hommes de petite taille qui vivent de la chasse et de la feuillette nous avons dit non maintenant nous voudrons relativiser ces concepts parce que les pygmées ne sont plus les hommes de petite taille il y a des pygmées qui ne dépassent en taille il y a des pygmées qui ne vivent plus de la chasse et de la cueillette je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un pygmé officier de police qui a défilé devant le président de la République au boulevard du 20 mai il y a des pygmées qui sont des fonctionnaires il y a certains qui sont à l'éname donc on ne peut plus dire aujourd'hui que les pygmées sont des hommes de petite taille qui vivent de la chasse et de la cueillette maintenant nous avons étudié les sociétés du Cameroun avant l'arrivée des Européens et maintenant nous allons étudier pendant l'arrivée des Européens mais maintenant nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la contextualisation de ce que nous avons étudié ça c'est ce qui s'est passé avant mais actuellement les choses ont changé les pygmées sont déjà constituées en villages les pygmées ont déjà des chaves mais beaucoup de pygmées enterrent déjà leurs morts et ne se déplacent plus mais la croyance en vous est toujours là même comme certains sont devenus des chrétiens nous avons vu des reproteurs sur TV5 même si beaucoup se sont christianisés mais ils gardent toujours leur attachement à leur forêt et à tout ce qu'ils ont vécu quant au Sao on dit que ce sont des gens de grande taille ce sont des grands bâtisseurs ils ont construit des forteresses pour se protéger les forteresses ce sont des sortes de barrières pour empêcher l'ennemi de venir vous attaquer directement et lorsque l'ennemi arrive vous le voyez il y a des miradors des gens qui sont postés là pour voir si l'ennemi arrive dans les Sao on donc construit ces grandes forteresses pour se protéger pour protéger leurs femmes et leurs biens et leurs enfants pour protéger leurs bétails c'est la raison pour laquelle tout ce qu'ils vont utiliser ils vont utiliser le matériau qu'ils vont trouver sur place qu'est-ce qu'ils vont trouver sur place l'argile et ils vont faire cuit l'argile c'est la raison pour laquelle on parle de civilisation de la terre cuite donc ça va en distanciel de cuisine urnes funéraires objets de décoration les maisons même les maisons et tout ce qu'ils ont pu faire c'était à base de cette argile donc nous pouvons dire que au grand sud Cameroun les pygmets sont les premiers à s'installer et nous avons vu qu'ils sont arrivés dans l'antiquité mais dans le grand nord du Cameroun ce sont les Sao qui sont les premiers à s'installer s'il n'y a pas de questions je crois que nous allons nous séparer pour la prochaine phase à s'il n'y a pas comme ça comme c'est qu'ils tu tu Sous-titrage ST' 501